coucou les amis je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les guidances sentimentales sur ce mois de juin 2021 j'espère que vous vous portez bien donc cette vidéo est spéciale pour nos amis cancer donc si vous êtes signe solaire lunaire ou ascendant cancer cette capsule est pour vous bien sûr ça ne parlera pas à tous les signes des cancers et c'est normal donc prenez encore une fois ce qui est en résonance avec votre vie et prenez tout ça avec discernement vous avez la possibilité de me retrouver via les liens ci-dessous et aussi pour avoir des guidances personnalisées que je propose vous avez aussi la possibilité de vous abonner de cliquer sur la clochette pour avoir toutes les vidéos que je poste en ligne nous sommes partis amis cancer pour votre guidance sentimentale de ce mois de juin 2021 quelle va être la tendance et nous avons le bilan pour ce mois de juin peut-être un bilan un bilan par rapport où vous en êtes dans votre situation amoureuse que vous soyez en couple célibataire ouais il ya quelque chose comme si on a envie de s'écouter s'écouter de vraiment ce que l'on a envie de partager avec l'autre ou tout simplement écouter ce qui émane de soi peut-être qu'on a plus envie de réitérer comme situation ou comme comme remarque comme discussion et plutôt aller voir en soi plutôt ce qu'on a vraiment envie de partager avec l'autre savoir vraiment s'écouter mais aussi écouter l'autre donc on va aller voir ensemble ce que l'on peut avoir d'autre pour vous amis cancer en sentimental pour ce mois de juin 2021 on est parti amis cancer nous avons la reine d'épée la reine d'épée elle vient nous parler de sagesse de stabilité peut-être justement de faire le point aussi par rapport où vous en êtes peut-être dans votre vie sentimentale de prendre de la hauteur de vraiment prendre du recul de vous poser de faire cette forme de bilan vous allez vraiment faire je pense un bilan un bilan que vous ressentez au fond de vous mais un bilan plus pour aller vers l'ouverture je ressens pas de nostalgie c'est plutôt justement pour aller de l'avant vers quelque chose de plus doux de plus fluide et de plus en lien maintenant avec ce que vous désirez et vraiment laisser le passé derrière on est juste à se remettre plutôt c'est comme une remise à niveau et vraiment prendre de la hauteur et ressentir pleinement ce qui vient à soi mais ça se fait avec sagesse avec détachement prise de hauteur qu'on soit en couple ou célibataire c'est pas de la nostalgie on regarde pas le passé comme une nostalgie on regarde plutôt le présent ce qu'on a envie maintenant de vivre pleinement avec l'autre voilà là on a le jugement le jugement il nous prend il nous parle de prendre sa place dans le sens où on sort peut-être des concepts passés ou de se projeter peut-être trop dans le futur en se disant je veux que ça soit comme ci comme ça là on est plus dans une forme de stabilité de sagesse de bilan en conscience et on prend vraiment le temps de vivre ce qu'on a à vivre au présent mais avec bienveillance moi je ressens vraiment de la bienveillance et de la fluidité à mes cancers pour vous au niveau sentimental pour ce mois de juin c'est vraiment un bilan mais de bienveillance avec vous et de ce que vous avez vraiment envie de partager avec l'autre voilà on a le 10 de pentacle il vient nous parler le 10 de pentacle de créer une famille ou de se voir vraiment en lien avec l'autre dans dans sa relation on a peut-être envie de créer sa propre famille on a peut-être envie de créer sa propre famille recomposer ou de créer son couple ou d'être dans la continuité de avec sa famille mais vraiment dans le partage dans l'écoute dans l'ouverture dans la joie tout simplement on a envie d'être épanoui et ce bilan il vient nous parler aussi peut-être si on a eu des conflits dans le passé de laisser ces choses là et plus vraiment d'être dans l'épanouissement et de voir sa vie sentimentale autrement avec sagesse en conscience là on a le 10 de coupe voyez on a vraiment envie d'être dans le partage dans la fluidité dans l'harmonie on a envie de s'épanouir on a envie d'être vraiment dans le présent et de s'accorder de s'offrir un nouveau départ donc si on est en couple on en tête envie de voir son couple être dans le partage et dans l'ouverture différent de ce que l'on a pu vivre jusqu'à maintenant mais on n'est pas dans une forme de nostalgie ni dans une forme de reproche il n'y a aucun reproche il n'y a pas de nostalgie c'est juste envie de s'accorder et de s'apporter plus de fluidité en conscience et dans l'ouverture du coeur voilà on a la l'impératrice qui vient nous parler de naissance ce bilan il va vous apporter une naissance un nouveau départ en plus là j'ai deux fois le 10 le disque qui nous parle d'une remise à niveau donc d'un bilan est vraiment d'un nouveau départ et on va se réaligner dans une forme de créativité de vraiment ce que vous avez envie de partager et d'ouvrir de vous ouvrir peut-être d'être à l'écoute de l'autre et peut-être d'avoir vraiment envie de partager différemment plus en conscience et vraiment j'entends dans l'instant présent il y a vraiment quelque chose de nouveau alors pour certains ceux qui sont célibataires par rapport à ces ce bilan c'est peut-être une naissance donc peut-être une rencontre renaître aussi par rapport à ce qu'on était avant et vraiment aller de l'avant en conscience alors nous allons aller voir alors c'est parti voilà bouleversement pour moi vous êtes en train de faire un bilan avec sagesse de ce qui a pu sans doute vous bouleverser ces derniers temps ces derniers mois ces dernières années mais bouleversement j'entends pas que c'est des reproches mais justement vous avez envie de lâcher ça c'est ce que je vous disais vous n'êtes pas dans la nostalgie vous n'êtes pas dans les reproches il ya peut-être eu des bouleversements vous avez traversé des choses peut-être compliqué que ce soit aussi une séparation pour certains un divorce ça peut-être bouleverser votre vie mais là vous faites justement un bilan et si on est en couple peu importe ce qu'on a pu traverser puisqu'un couple c'est pas forcément un fleuve tranquille mais vous êtes en train de refaire un bilan et de justement ne pas rester figé dans cette nostalgie ou dans ces bouleversements mais plutôt d'aller de l'avant moi je ressens vraiment une renaissance et aller de l'avant voilà vous êtes dans la maîtrise de soi avec le jugement on est en conscience on est en présence et on sait vraiment ce que l'on veut et on a comme une gagné en confiance et en sérénité par rapport ce qu'on a pu traverser et maintenant on est vraiment dans ce bilan de remettre les choses à plat pour moi j'entends sans rancœur sans rancune c'est vraiment avec passivité et confiance voilà là vous avez la protection pour moi la protection elle vient encore nous parler d'une forme de confiance que vous avez envie de partager avec l'autre et de foi sans forcément rentrer dans une religion on peut en avoir foi en la vie, foi en soi sans être dans la religion c'est simplement une protection alors après pour certains ça peut être une protection par les guides une protection en fonction de ce qui résonne en vous, il n'y a pas de jugement à avoir là-dedans c'est juste ressentir qu'on est guidé intérieurement, qu'on a confiance, qu'on a foi en la vie qu'on a foi en ce bilan qu'on est en train de faire pour s'ouvrir et s'épanouir à l'autre tout en gardant une sorte de maîtrise en soi et en son amour en son amour pour soi en conscience et pour l'autre voilà on a l'innocence là c'est comme si on revenait par rapport à ce bilan et cette sagesse qui s'installe avec plus d'innocence plus d'innocence dans ce qu'on a envie de partager là on voit aussi l'innocence des enfants et là on est vraiment comme si on a envie de mettre plus de légèreté d'innocence dans sa vie, dans son couple vraiment si on est en couple c'est vraiment remettre du nouveau dans son couple et continuer avec innocence, avec confiance, avec cœur, ouverture et vraiment de s'ouvrir à l'autre et si on a été séparé ou si on est célibataire ce bilan c'est juste de laisser derrière soi ce qui a pu être bouleversant et vraiment de revenir avec sagesse, en confiance en maîtrise de soi, de ce que l'on a envie de partager avec l'autre et là on a le familier on a envie de se recréer quelque chose de familier mais pour moi c'est dans la naissance on laisse peut-être du familier de trop d'habitude qui a pu être bouleversant et là on revient à un familier plus en sagesse plus en sérénité, plus en maîtrise de soi d'ouverture et d'écoute de l'autre et dans le partage pour moi il y a vraiment un grand partage avec beaucoup plus de sagesse, de sérénité puisqu'on a la maîtrise de soi donc là on va en prendre quatre alors nous avons la clé voilà par rapport à ce bilan, les bouleversements et la conscience des choses que vous êtes en train de revisiter vous avez la clé en vous vous avez la clé pour moi de laisser tout ça de revenir vraiment en conscience au présent et de vous ouvrir complètement peut-être à un nouveau partage que ce soit en communication que ce soit même en libération par rapport à vous-même peut-être qu'avant vous gardiez trop vos sentiments et là on sent que vous avez envie de vous ouvrir d'où la clé pour moi il y a une grande ouverture voilà là on a le dé le dé c'est peut-être prendre de nouvelles initiatives peut-être un nouveau défi justement de vous ouvrir différemment et d'aller vers l'autre avec compassion, amour et bienveillance là pour moi avec la croix on laisse justement peut-être des croyances des dogmes des conditionnements qui étaient avec peut-être les bouleversements et c'est la continuité pour moi de la clé la clé vous permet de lâcher tout ça de prendre de nouveaux risques entre guillemets puisque c'est pas des risques mais peut-être de tenter quelque chose de nouveau comme approche avec l'être aimé actuel dans votre couple ou la personne que l'on désire rencontrer voilà et on a le bateau qui a envie ce vaisseau qui a envie de vous emmener dans une nouvelle direction un nouveau voyage un nouvel élan dû à ce bilan que vous avez fait jusqu'à maintenant et qui vous transporte vers quelque chose de différent pour moi il y a une renaissance il y a une naissance de quelque chose mais avec une grande ouverture on fait un bilan on laisse l'ancien on a ce potentiel en nous cette conscience cette confiance de prendre un nouveau départ avec un nouveau défi quelque part on laisse l'ancien et on vogue sur une nouvelle destination donc que vous soyez en couple vous pouvez très bien être dans un renouveau vous laisser ce qui a pu vous bouleverser vous traverser et là on prend un nouveau départ on a cette liberté en soi cette confiance cette conscience de prendre ce nouveau risque ou défi c'est un défi personnel et on laisse vraiment l'ancien et on retrouve cette innocence en soi et puis si on est célibataire si on est célibataire pour moi on laisse aussi l'ancien et on s'ouvre vraiment à quelque chose de nouveau et il y a quelque chose peut-être même une rencontre qui va se faire et là on a illumination pour moi tout devient clair pour vous amis cancers sur ce mois de juin il y a ce bilan ça va être des prises de clarté d'ouverture un nouveau défi une nouvelle naissance et une nouvelle direction on a envie de voguer sur un nouveau chemin on laisse des conditionnements on retrouve plus de légèreté avec l'innocence et on devient peut-être plus familier aussi bien on a pu laisser de l'ancien mais on redevient plus familier c'est-à-dire plus en amour avec soi, avec l'autre et plus à l'écoute et il y a vraiment des prises de clarté de conscience pour ce mois de juin et une possibilité de rencontre pour les célibataires avec plus de clarté et j'entends sans attente voilà en tout cas amis cancers ce que je pouvais vous dire pour cette guidance sentimentale pour ce mois de juin 2021 je vous souhaite un mois de juin excellent je vous embrasse fort prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501